Bonjour à tous ! Alors, si vous avez vous de cette niche, j'ai un petit peu né d'or, donc pas de quoi complètement me reclinquer, mais de quoi mettre mon petit moral au top ! Et donc, je partage avec vous la carte du jour, donc toujours avec l'oracle d'Halloween, puisque je profite en fait de ce petit tirage pour le connaître, pour me la privater un petit peu, et du coup, je vais partager cette petite carte du jour. Voilà, donc, je vais mélanger les cartes, et voyons voir un petit peu ce qu'il va nous dire pour cette journée. Alors, le crème de l'épaule, des possibilités à l'infini. Alors, le crème des étoiles et des possibilités à l'infini. Je vais regarder dans le petit livret, parce que là, ça ne me parle pas des possibilités à l'infini en rapport avec les étoiles, bien sûr, puisqu'on est dans un univers où on n'a pas tout découvert. Il y a énormément, énormément de choses à découvrir, et donc des possibilités infinies qui vont avec. Donc, ça, je comprends. Par rapport au crème, on va regarder ça ensemble. Alors, ça, je posse la plus vite. Donc, le crème des étoiles. Je vais vous lire ce qui va avec la carte. Donc, des possibilités à l'infini. Pourquoi une telle hypothèse d'esprit alors que les galaxies tournent dans l'infini ? Vous êtes fait de poussière d'étoiles et s'ouvre de possibilités illimitées. Le crème nous renvoie à la constellation suivante. À la constellation suivante. Comme quoi, il manque encore un petit peu de sommeil. Ce crème nous renvoie à la constellation suivante. Nous sommes toutes faits de poussières d'étoiles, ce qui n'empêche pas certains de faire preuve d'une incroyable étoile d'esprit. Lors de notre naissance, chacun de nous se voit au fait une toile blanche sur laquelle il peindra sa vie, donnant le champ libre à une millième de possibilités. C'est joli. On peut se sentir petit dans un monde en totale effervescence, impersonnel et apparemment centré sur lui-même. Nous pouvons nous sentir désorientés et ayant perdu de vue notre place dans le cosmos. Le crème des étoiles nous rappelle que nous sommes seulement restreints par notre propre imagination et nos propres lignes personnelles. Si nous pouvons rêver d'une chose, c'est qu'elle est réalisable. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Mark Twain, qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il n'en fait. » J'arrête de faire des petites discussions avec le texte. Je continue, on est à la fin. Cette carte indique que vous devez être plus ambitieux pour votre avenir et vos guis. Les fausses croyances, souvent anciennes, sont devenues inutiles au fil de votre révolution personnelle. Parfois, elles n'émanent pas de votre propre réflexion. Vous ayant été inculté par vos parents ou la société, et de ce fait, vous paraissent assez incongrues. Investissez votre corps et âme, et efforcez-vous de vivre la vie de vos rêves en restant fidèle à vos souhaits et convictions. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, dans ce petit cadre, il y a une carte postale qui dit « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginé. » Ça reprend un petit peu le message du crâne des étoiles. Aujourd'hui, je vais essayer de regarder quels sont les vieux schémas, les schémas un peu sclérosants qui nous empêchent d'avancer. Les vieilles croyances, les vieux schémas, les vieilles habitudes auxquelles on reste accroché sans trop vraiment savoir pourquoi. Définissez également de voir ce qui nous porte, ce qui nous fait rêver, ce que l'on aimerait faire, dans quelle direction on aimerait apporter, amener notre vie, ce qu'on aimerait vivre. Et commencer justement à poser cette intention, cette fameuse intention de tendre vers ce que nous souhaitons, réellement, au plus profond de nous, ce qui nous parle, ce qui fait écho en nous, ce qui nous porte en fait, tous nos rêves, toutes nos aspirations. C'est à ça que, c'est pas un petit peu ce que nous dit le crâne des étoiles. Et il nous rappelle aussi que nous ne sommes pas limités justement, on a l'impression d'avoir des limitations. On se met de nos propres limites, les autres nous mettent des limites, on les intègre ou pas. Mais ces limites finalement sont là pour être chamboulées, sont là pour être sans arrêt-revue, sont là pour évoluer. Elles évoluent en même temps que nous, on évolue. Et si certaines limites sont importantes, parce qu'elles nous cadrent aussi dans notre vie, parce qu'elles nous permettent aussi de ne pas faire tout et n'importe quoi, elles nous permettent aussi d'être raisonnables et de s'intégrer aussi à une société et aux autres. Mais il ne faut pas rester fixé sur ces limites, il faut être sans arrêt en évolution. Et justement, sans arrêt, les revoir et les remettre en question. Parce que les limites qui étaient importantes hier, les limites qui étaient par exemple importantes pendant qu'on était enfant, ne le sont plus quand on est adolescent et le sont encore moins quand on est adulte, etc. Ou certaines limites qui sont importantes, aussi pour nos sujets, quand on est enfant, vont jalonner notre vie et vont être importantes aussi pour la suite, pour continuer justement à avoir une sorte de code de conduite en tant qu'adulte. Donc voilà. Voilà ce que je vois par rapport à cette carte, par rapport aux textes que je vous ai lits. Donc là, j'en ai justement idéal pour avoir un petit peu ces limites, pour commencer à penser que tout est possible. Si on le souhaite, si on en a envie, tout est possible. Donc, travailler là-dessus. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est plutôt une journée qui demande du travail. Et sans doute que cette journée va être profite à ça, parce que peut-être qu'il va y avoir des petites choses qui vont être apportées dans ce but-là, dans notre journée. Donc, il va falloir y prêter un petit peu l'attention, rebondir dessus. Et puis, c'est super. J'aime beaucoup les messages, vraiment, de cet oracle. On pourrait penser que l'oracle d'Halloween, justement, est quitté pour le jour d'Halloween. Et il pourrait être assez léger. Et finalement, c'est un... Je m'aperçois, au fur et à mesure qu'on tire des cartes ensemble, moi, de mon côté aussi, parce que je ne peux pas... Enfin, je n'ai pas la possibilité de partager tous les jours. Mais je m'aperçois vraiment qu'en fait, ce jeu a des messages qui sont très intéressants à mettre dans notre vie, à péter dans notre vie. Ça a l'air d'être un jeu vraiment très complet. Donc, c'est top. Voilà, voilà pour ce petit tirage du jour. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais croiser les doigts pour continuer à dormir. À bientôt.